Quand vous êtes parti à la fin du premier tour, le bilan était très bon, vous étiez deuxième et le travail était accompli. Vous n'avez rien fait d'autre entre deux, vous avez pris des vacances et vous revenez et vous êtes dernier avec moins 5 points. Ouais, on va essayer de, je le répète, on va essayer de faire abstraction de cela, on va éviter de regarder le classement, parce qu'effectivement, chaque fois que l'on verra ce classement-là, ça peut mettre un doute. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, il ne nous faut pas être envahi par les doutes, il ne nous faut pas être envahi par les incertitudes de l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne, qu'on fasse une bonne préparation et qu'après, on aborde match après match, avec, je le répète, cette simple idée de vouloir faire la meilleure performance et donc de gagner. Il y a des joueurs qui sont partis. Pascal, par exemple, vous le connaissez bien. Est-ce que ça aussi a un rapport avec tout ce qui s'est passé déjà pendant le premier tour et puis cette sanction, les joueurs qui partent ? Est-ce que Giovanni serait resté si on avait conservé ses points, par exemple ? Cela aurait été beaucoup plus facile de le convaincre, en tout cas de finir l'année avec nous, parce que le challenge de pouvoir jouer la première place et d'être champion suisse, ça reste quand même une belle ligne à un palmarès. Là, c'est vrai que quand je l'ai croisé ce matin, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, « Coach, avec les objectifs qui sont différents, c'est plus facile de partir, enfin, c'est plus facile en tout cas de faire un choix de départ. » C'est une évidence, d'autant plus que le club, sur ce transfert-là, je dirais, voit les choses d'un bon oeil aussi. Pascal, il est évident qu'en tout cas, déjà sur la fin de ce premier tour, on a bien senti que Pascal était frustré, avait lâché un petit peu par rapport à toutes les péripéties vécues. Donc c'est vrai qu'il était venu pour jouer le titre de champion, c'est vrai qu'il était venu pour la coupe de l'Europa League. Donc à partir de là, du moment où il n'a plus cette ambition-là, vu l'âge qu'il a, il est évident qu'il se tourne vers d'autres horizons et d'autres objectifs. Si par exemple vous récupériez ces points devant un tribunal, sans ces joueurs, est-ce que c'est plus difficile d'aller vers les objectifs qui étaient les vôtres en début de saison ? Non, mais j'ose espérer, mais de toute façon, je ne sais pas trahir un secret, mais qu'avec Christian, on est sur la même longueur d'onde. Savoir qu'aujourd'hui, on perd des joueurs, mais dans notre tête, c'est d'en recruter aussi. Si l'effectif avait été resté identique, on avait quand même dans l'idée de faire une ou deux recrues. Donc aujourd'hui, avec le départ de ces garçons-là, il est évident que recruter, aujourd'hui, ça s'impose. Peut-être que ça veut dire aussi recruter des craques, parce que les joueurs qui partent, c'est quand même votre meilleur buteur, Giovanni Sio, c'est Pascal qui n'est pas n'importe qui non plus, qui a un gros CV. Est-ce que c'est possible de recruter de bons joueurs alors qu'on a ce genre d'ennui ? C'est toute l'incertitude, d'abord, parce que pour faire venir des garçons, quand vous leur annoncez que vous êtes à moins 5, que déjà pour gagner une place, il vous faut gagner 16 points sur celui qui vous devance. Donc c'est beaucoup plus compliqué que lorsque vous annoncez que vous jouez le titre et que vous visez la Champions League, c'est évident. Maintenant, il est évident aussi qu'il ne faudra pas nous tromper dans le recrutement, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de munitions. En tout cas, il ne faudra pas gâcher les munitions. Donc comme vous dites, Giovanni Sio, c'est 9 buts, 5 passes décisées. C'est votre leader d'attaque. Pascal, ça reste celui qui nous a fait gagner 3-4 matchs importants. Donc oui, on sait ce qu'on a perdu. On a perdu gros, certes. Maintenant, c'est pour ça que dans notre recrutement, on ne va pas se précipiter, mais c'est vrai qu'il nous faut rapidement, je pense, au moins combler ces deux postes-là, et en essayant de ne pas se tromper. Parce que là, les joueurs nouveaux qui vont arriver vont avoir un rôle déterminant. Dernière question. Aujourd'hui, si je vous demande votre objectif pour le deuxième tour, c'est quoi ? Écoutez, je vais aller dans le sens du président qui a parlé de 44 points. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, je répète, c'est de rester compétitif. On est des professionnels. Ce qui nous fait vibrer, c'est de gagner. Ce qui met de la joie dans une équipe, c'est de gagner. C'est l'euphorie. Donc je veux dire, faisons abstraction de ce classement-là. Il y a 18 matchs à jouer. Faisons en sorte de prendre le maximum de points sur ces 18 matchs.